Coucou à toutes mes poupées, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous parler de mes produits favoris, de mes produits préférés. Pas forcément mes produits favoris pour le mois comme c'est habituel sur YouTube, mais plutôt mes produits favoris du moment. Ceux que j'ai le plus aimé utiliser ces 2-3 derniers mois, ceux qui sont devenus routiniers, voilà j'avais envie de vous parler de mes produits chouchous du moment et des belles découvertes que j'ai faites. Donc on va commencer tout de suite avec des produits pour le teint. Donc le premier c'est le fond de teint Stick D-Man, ma couleur c'est le Clay 5 et en fait c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, que j'ai découvert grâce à Janice, ma poupinette, Janice Beauty pour celles qui ne connaissent pas et vraiment j'ai été ébloui par ce fond de teint. D'abord il est couvrant, il a de la couvrance, donc il couvre la plupart de mes imperfections. Ensuite c'est un fond de teint qui a un effet vraiment lisseur sur la peau. Je ne pourrais pas expliquer ça, je ne sais pas exactement quelle est sa composition, mais en tout cas il a un effet vraiment peau lisse, peau photoshopée. Quand on l'applique et quand on l'étale, on a vraiment l'impression que le grain même de la peau s'est affiné et que la peau est devenue lisse. On a une peau de bébé, on a une peau vraiment satin, douce, je ne sais même pas comment expliquer ça. Et ensuite c'est un fond de teint qui résiste vraiment bien à la chaleur. Donc ici en Martinique, il fait très chaud, très humide et c'est un fond de teint que j'adore utiliser quand je sors, quand je sais que je vais me balader, que je vais marcher, que je vais marcher sous le soleil, etc. Je sais qu'il ne va pas me lâcher, je sais que la couleur ne va pas filer, s'insinuer dans les ridules, couler, etc. D'ailleurs pour le fixer, j'utilise la poudre nocibé dont je vais vous parler tout à l'heure et j'en utilise très peu en fait. C'est la première fois que j'utilise aussi peu de fond de poudre, pardon, pour fixer mon fond de teint. Donc c'est dire que ce fond de teint là est super efficace, qu'il a une excellente tenue et franchement je suis contente d'être tombée sur ce produit là d'Imane. Lorsque j'avais déjà essayé d'autres fonds de teint de la marque Imane, ils ne m'avaient pas vraiment satisfait à cause du problème de tenue justement. Et là je suis contente d'être tombée sur ça. Donc c'est le stick foundation d'Imane, je ne sais pas si c'est le second to known stick foundation. Enfin c'est le stick foundation et ma teinte c'est clé 5. Pour information, donc je suis NC50 chez MAC, donc si vous êtes comme moi NC50, prenez la clé 5, c'est la teinte parfaite. D'ailleurs c'est ce qui fait le côté exceptionnel de ce fond de teint, c'est que les couleurs des peaux noires sont reproduites avec une telle précision qu'on a vraiment l'impression d'avoir trouvé sa teinte exacte. C'est dingue. Janice qui me disait l'autre jour que c'est le seul, c'est avec ce fond de teint là seulement qu'elle avait trouvé vraiment sa teinte parfaite. Et croyez-moi, elle a cherché avant de trouver sa couleur de peau dans un fond de teint. C'était très difficile pour elle de trouver. Moi un peu moins, mais en tout cas quand je suis tombée sur la clé 5, je me suis dit wow, c'est exactement ma couleur de peau. Et je pense que si vous avez des problèmes à trouver votre couleur, essayez celui-là parce que les couleurs de peau, en tout cas pour les peaux noires, sont reproduites avec une telle précision, ce n'est ni trop orangé, ni trop beige, ni trop rose comme on a l'habitude de voir dans certaines marques. C'est précis et c'est exactement votre couleur de peau. Donc bonne chance, je pense que vous trouverez votre couleur de peau dans ce fond de teint là. C'est le Stick Foundation d'Imane. Donc je l'utilise le plus souvent avec le Concealer de MAC, c'est le Mineralize Concealer de MAC, c'est le NC45. Donc c'est un cadeau aussi de ma poupinette. Et ce produit-là, je dois avouer que j'adore l'utiliser. Pourquoi? Parce que je l'utilise le plus souvent sous les yeux, pour éclairer le centre du visage, pour éclairer le dessous d'œil. Et souvent avec les autres concealers, j'avais des petits problèmes de sécheresse à cet endroit-là, au-dessous des yeux, et pas avec ce produit. Pourquoi? Parce qu'il est assez hydratant, que la texture est vraiment pas trop sèche. Et j'aime bien l'utiliser avec le fond de teint Imane, parce que le fond de teint Imane étant un produit assez sec, c'est bien. Enfin, moi je trouve que l'utiliser avec un concealer un peu moins sec, tout de suite ça rend, ça rétablit en tout cas le côté un peu glowy, ça rend à la peau la luminosité qu'elle peut perdre, parfois avec un fond de teint un petit peu sec, comme le Imane. Donc j'aime bien utiliser ce concealer-là en teinte NC45. Et je trouve aussi que dans ce concealer-là en tout cas, la teinte NC45 est suffisamment jaune pour éclairer le centre de mon visage. Quand j'utilisais le NC45 dans le Pro Longwear Concealer, j'avais toujours l'impression que ce n'était jamais assez jaune, jamais assez pâle, pour éclairer vraiment le centre de mon visage. Ça ressemblait trop en fait à la couleur de ma peau. Selon les différents concealers de MAC, la teinte NC45 est plus ou moins foncée, plus ou moins jaune, plus ou moins orangée. Donc avec celui-là, le Mineralize Concealer, je trouve que la teinte NC45 est suffisamment jaune pour éclairer le centre de mon visage et suffisamment clair pour apporter de la luminosité. Donc j'adore les utiliser ensemble, le fond de teint d'Imane et le concealer Mineralize de MAC. Et pour fixer tout ça, j'adore utiliser la poudre libre transparente de Nocibé Artist. En fait, c'est une poudre transparente comme vous en avez peut-être déjà vu sur YouTube. Celle-là, elle est ultra fine et elle matifie très bien et j'ai adoré utiliser cette poudre ces derniers temps. Je trouve qu'elle me permet d'utiliser beaucoup moins de produits, beaucoup moins de poudre. Avant, j'avais tendance à faire mon teint avec beaucoup plus de poudre et je trouve qu'avec cette poudre-là, on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Elle a une façon bien particulière de s'insinuer dans les pores et dans les fineries de la peau et de les combler. Donc en fait, là encore, ça ajoute cet effet peau lisse, peau photoshopée, peau resurfacée comme ça et je trouve que l'effet sur ma peau est vraiment magnifique. L'aspect est satiné et en même temps matifié et voilà, je n'ai pas besoin d'en ajouter beaucoup. J'utilise pour l'appliquer un gros pinceau fluffy comme celui-là, le Real Technique Blush Brush. Et j'en prélève un tout petit peu, je tapote et je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne et pour faire le reste du visage. Vraiment, un voile de poudre suffit, on n'a pas besoin d'en rajouter tellement plus. D'autant plus que cette poudre-là, j'ai constaté qu'elle a de fines particules qui réfléchissent la lumière parce que quand je fais une photo au flash et que j'utilise cette poudre-là, mon visage peut paraître blanc. Ça, c'est quand j'utilise beaucoup trop de poudre. Il ne faut surtout pas en utiliser trop parce qu'après, on a un effet masque, un effet blanc sur la peau et ça, ce n'est pas très agréable. Surtout quand on fait des photos en flash, là, ça peut donner un effet masque blanc et ce n'est pas très joli. Donc, à utiliser vraiment avec parcimonie, mais c'est un produit génial. Et ensuite, parmi mes découvertes et mes produits chouchous du moment, il y a mes produits pour les sourcils. Alors, celui-là, vous en avez évidemment entendu parler. C'est le Easy Brow de Milani. Je vous en ai parlé dans ma routine sourcils, etc. Vous savez comment je l'utilise. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir ma routine sourcils. Je vous mettrai un lien. Ensuite, il y a un autre produit pour les sourcils que je viens tout juste de découvrir, mais dont je suis déjà fan. C'est le Fluidline Brow Gel Crème de MAC. Et ça, j'ai découvert ça en même temps que la dernière collection de MAC. Je crois que ça s'appelle Wash & Go, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait ces Fluidline. Ce sont des gel crème à sourcils, un peu dans le style de ceux d'Anastasia qui font en ce moment fureur sur YouTube. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit pot de gel crème comme ça. Et ma couleur, j'ai choisi le Deep Dark Brunette. C'est la couleur la plus foncée. Et en fait, c'est une vendeuse de MAC qui s'appelle Jennifer. Coucou si tu regardes mes vidéos. Gros bisous ! Et donc, c'est une vendeuse de MAC qui m'a conseillé ce produit-là. Elle m'a dit qu'elle l'utilisait aussi. Et donc, j'ai eu envie d'essayer. Franchement, parce que je n'avais jamais essayé autre chose que des crayons pour faire mes sourcils. Je n'étais pas encore vraiment attirée par le côté Fluidline, le côté crème à sourcils. Je ne savais pas avec quel pinceau l'utiliser. Donc, elle m'a conseillé. Elle m'a conseillé de l'utiliser avec un pinceau biseauté comme les petits pinceaux liner ou les petits pinceaux avec lesquels on fait ses sourcils. Et donc, j'ai utilisé ça et je dois dire que c'est génial. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Je dois dire que c'est un produit qui va peut-être révolutionner encore une fois ma routine sourcils. Parce que, tout simplement, on n'a pas besoin de le poudrer. Quand il se fixe, il devient ultra sec et il tient les sourcils, mais les sourcils sont collés, scellés. Et donc, on n'a pas besoin de revenir dessus avec de la poudre pour fixer, pour empêcher que ça coule, pour empêcher que ça transfère, etc. Donc, franchement, je fais mes sourcils avec deux fois plus vite que d'habitude. Et je trouve que le fini est ultra naturel, tout en restant très sophistiqué, très clean, les lignes sont très sharp, très pointues et tout, comme j'aime. Mais ça garde quand même un aspect de poil, comme ça. Ça garde un aspect naturel. Donc, franchement, c'est un produit que j'adore en ce moment, que j'adore utiliser. Je suis fan. Donc, c'est le Deep... Non, pardon. C'est le Fluidline Brow Gel Crème. Et la couleur, c'est Deep Dark Brunette. Ça, c'est ma couleur. Un autre produit de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est le Quai Natural Paint Pot. C'est un peu comme le Soft Ochre Paint Pot que j'utilise systématiquement comme base de fards à sourcils. Celui-là, c'est la même chose en marron. Donc, c'est une couleur qui ressemble un peu plus à ma couleur de peau. Donc, je l'utilise plutôt quand je vais faire, par exemple, des couleurs foncées sur les yeux ou bien des smoky marrons, des smoky noirs, des couleurs beaucoup plus chaudes sur les yeux. Et j'adore l'utiliser comme ça ou bien j'adore l'utiliser tout seul pour faire un smoky très léger avant de partir, quand je suis pressée, quand je n'ai pas envie de passer plus de 10 minutes sur mes yeux. Voilà, je fais un smoky. Je le mélange, je le blinde comme ça au doigt. J'ajoute un trait de liner et c'est terminé. Je trouve que c'est un produit qui vraiment me sauve la vie à chaque fois, qu'il est super facile à utiliser. Et je pense que tout le monde peut réussir un maquillage des yeux avec ce petit produit sans avoir aucune technique. Il suffit d'un doigt et du Quai Natural Paint Pot. Et voilà, on a un maquillage qui est subtil, qui est joli, qui est classe et on n'a pas besoin de trop en faire. C'est super rapide, c'est super facile. J'adore, j'adore ce produit. Et il y a aussi un produit que j'ai découvert en supermarché. C'est le Lift Volume Express Mascara de Jemais Maybelline. Donc j'ai déjà essayé beaucoup de mascara. Mais je dois dire que celui-là, il est assez exceptionnel. C'est un mascara qui recourbe les cils en fait. Quand je l'utilise, je n'ai pas besoin d'utiliser de recourbre cils. Il suffit que je coiffe les sourcils comme ça vers le haut et la courbure tient toute la journée. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour fabriquer ce produit. Mais en tout cas, ça fonctionne. Mes cils prennent vraiment une jolie courbure comme ça, bien allongée, super jolie. Et ça tient toute la journée. Moi, j'ai les cils qui ont tendance à tomber vers le bas. Et quand j'utilise un mascara, des fois, il est bien allongeant. Il donne du volume. Mais souvent, comme mes cils tombent vers le bas, on ne les voit pas tellement. Et celui-là, du fait qu'il recourbe les cils, je trouve qu'il les rend beaucoup plus visibles. Et en plus, il donne de la longueur et du volume. Je trouve que la qualité même du gel, même à mascara, est excellente. Et en plus, je trouve que ça sèche vraiment vite. On n'a pas, par exemple, avec certains mascaras, j'ai l'impression que ça prend tellement de temps pour sécher que j'ai le temps, en battant des yeux, de me tâcher parfois le dessous de l'œil ou bien le creux de paupière. Avec celui-là, ça sèche vite. Et ça recourbe les cils et ça tient toute la journée. Donc, j'adore l'utiliser. Je trouve qu'il me fait de magnifiques cils. Et voilà, je pense que c'est un excellent produit. Donc, c'est le Lift Volume Express Mascara. Et la couleur, c'est le noir. J'ai aussi découvert ce rouge à lèvres en supermarché. C'est le rouge édition Velvet de Beaujois. Et la couleur, c'est le numéro 12, beau brun. Donc, c'est une couleur, vous avez remarqué. On est encore dans mes nudes, un peu briques, un peu vieux rose, un peu bois de rose. Et celui-là, franchement, c'est une couleur qui m'a tapé dans l'œil. Et je trouve que la qualité de ces rouges à lèvres liquides, là, de chez Beaujois, ils sont excellents. Il est vraiment très pigmenté, très opaque. Et je trouve qu'il tient bien. Il tient tellement qu'il laisse à la fin une petite tâche, qu'il a tendance à tâcher les lèvres. Je vous fais un petit swatch pour que vous voyez un peu la couleur. Donc, je trouve que c'est une superbe couleur. Un petit peu dans la même veine que tout ce que je vous ai montré. Les bricolas, les mochas, les bruns rosés, les bois de rose. Toujours ces couleurs. Entre le nude et le rose et le brun rosé, etc. C'est toujours dans la même veine que la couleur de l'année, la Marsala, qui m'obsède et qui n'en finit pas de m'obséder. Allez voir sur Google la couleur de l'année Marsala et vous verrez un petit peu sur quoi repose mon obsession du moment. En tout cas, j'adore ce rouge à lèvres. Et toujours en parlant de produits pour les lèvres, j'ai découvert dernièrement chez MAC. Toujours dans la collection, j'arrive pas à me rappeler du nom de cette collection, Wash & Go. C'est ça, c'est la collection Wash & Go. Toujours dans la collection Wash & Go, j'ai découvert un gloss qui s'appelle Hot & Cold. Et c'est ce magnifique rose rouge cerise qui tire un peu vers le rose framboise. C'est entre la cerise et le framboise, c'est une couleur super fruitée en fait, que je porte en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans cette collection, mais je dois dire que les gloss étaient magnifiques. Et donc, j'ai choisi le Hot & Cold et c'est une couleur que je trouve magnifique. Il est joli. Voilà, donc cette petite vidéo favori du moment est terminée. Donc, ce sont des produits que j'ai adoré utiliser, que j'ai incorporé petit à petit dans ma routine de maquillage. Certains sont très récents, mais voilà, comme ce gloss ou bien le produit pour les sourcils, le Brow Gel de MAC. Ça ne fait pas longtemps que je les ai, mais je les utilise tout le temps, chaque fois que je me maquille, parce que c'est des super découvertes. Et voilà, je suis trop contente du résultat que j'ai avec eux. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous avez découvert certains produits. Et dites-moi si vous avez, vous aussi, de nouveaux produits en ce moment, pour lesquels vous avez craqué. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501